bonjour bonsoir les gens c'est gorgor sillon qui vous parle pour une vidéo hors sujet dont je vous parle je pense depuis le début de ma chaîne c'est un peu la lali à part la caméra view qui a aussi mis beaucoup de temps arrivé je vous parle donc de la vidéo hors sujet qui parle de mon livre je voulais déjà présenté dans l'autre vidéo hors sujet sans vraiment rentrer dans le détail je ne rentrerai pas non plus trop dans le détail de l'histoire au risque de vous la spoiler mais je vais vous présenter les phases un petit peu qui ont amené à son écriture alors pour ceux qui seraient un peu surpris par cette vidéo tout d'un coup je rappelle que en plus de faire mes vidéos sur youtube je suis quand même à la base artiste écrivain j'avais dit aussi que je tournerai cette vidéo dans un endroit un peu spécial et pas simplement sur mon lit bon les circonstances ont fait que soit la météo soit de celui qui devait venir m'aider à filmer n'était pas disponible et donc comme endroit spécial finalement j'ai choisi mon autre entre je suis ici dans ma chambre chez mon père plutôt que dans mon petit studio à boricel comme ça vous découvrez aussi peu mon univers où j'ai grandi alors à propos mon livre donc il s'appelle le clan des bannis il est aux éditions bénévence ou évidemment mon pseudo de gorok orsillon il est au prix de 14 euros vous pouvez le trouver un petit peu moins cher sur certains sites internet évidemment l'idéal serait que vous alliez harceler votre libraire pour qu'il en commande tout plein tout plein ça me ferait beaucoup plaisir je fais exprès de parler très mal en français ne vous qu'il était pas et à propos de mon livre justement qu'il ait été le la base de son écriture il faut savoir qu'à la base j'ai pas quelqu'un qui apprécie forcément énormément la lecture je trouve ça particulièrement impersonnel et ennuyeux et particulièrement le narrateur qui peut parfois passer quatre pages à vous parler d'une maison bon désolé pour ceux qui écrivent comme ça mais on s'en fou donc le but a vraiment été à la base de trouver un système pour se passer au maximum du narrateur traditionnel alors après plusieurs essais infructueux j'ai trouvé une solution c'est que bien tout simplement le lecteur tient un personnage à part entière dans l'histoire oui vous êtes inclus dans l'histoire et tout ce qui se passe se trouve autour de vous et même lorsque le narrateur intervient et bien il vous il va vous voyez directement ça va être directement pour vous ce qui fait que ça même quelqu'un qui n'apprécie pas forcément la lecture et bien il va se sentir impliqué dans l'histoire et sans vouloir me vanter non plus ceux qui ont déjà lu et qui m'en ont reparlé ils sont ils ont dit une fois qu'on commence on peut plus s'arrêter parce qu'on a envie de savoir ce qui arrive c'est vrai pour ça qu'il est pas trop long en plus de la période de temps sur laquelle ça se passe à réellement s'il fallait résumer le livre simplement sur ce qui s'y passe dans toutes ces pages et bien c'est quelqu'un qui vous parle ça peut paraître un peu léger mais c'est vraiment toute action c'est ça elle vous parle et elle commence un petit peu à vous amener vers ce que vous êtes alors nouveau sans spoiler ça veut pas dire grand chose mais en le lisant vous comprendrez alors je vais vous lire la petite préface à l'arrière pour que vous ayez quand même déjà une petite idée de ce que contient ce livre vous vous réveillez mais ne reconnaissez pas le lit dans lequel vous venez de dormir vous voulez bouger mais votre coeur s'y refuse une douleur lancinante vous parcourt de part en part alors que votre tête semble prête à exploser puis une voix se fait entendre enfin tu te réveille vous voilà embarqué bien malgré vous dans un monde dont vous n'aviez pas idée mais dont l'histoire passé et futur s'est trouvé chamboulé mais quelle est votre place dans tout cet emblou un broglier au pardon écoutez donc le récit de cet inconnu s'il est vraiment un inconnu alors justement cette préface parle du monde le monde dans lequel ça se passe c'est un monde fantastique il ne faut pas se leurrer il est inclus dans un monde réel mais ça reste une histoire fantastique comme la couverture le laissant entre il ya un petit peu une histoire de loup à l'intérieur et donc ce que je vais encore à dire sur ce livre c'est que il n'y a pas que ce livre c'est le premier il est prévu pour être mis sur une trilogie le deuxième est en cours d'écriture même s'il est un petit peu à l'arrêt parce que j'ai le syndrome de la page blanche ça arrive un petit peu à tout le monde donc ben on est bientôt à la période des fêtes si vous n'avez pas d'idées de cadeaux et bien à nouveau sans vouloir trop vanter vous pouvez franchement y aller même chez même pour les dames même si le personnage que vous incarnez est masculin elle le voit sous un autre angle mais ça marche très bien aussi ça fera plaisir ça me fera plaisir aussi par la même occasion on est on est quand même pas de marbre mais voilà c'était une petite idée cadeau pour les fêtes qui arrivent pour un anniversaire pour plus tard si vous voyez cette vidéo pour plus tard c'était mon livre le clan des bannis aux éditions bénévents je rappelle prix conseillé 14 euros et auteur gorok or sillon voilà je prenais probablement une autre vidéo hors sujet plus tard à nouveau chez moi vous enverrez le sujet il sera pas trop surprenant et sinon c'était gorok or sillon en direct de cette vidéo hors sujet de présentation de son livre à bientôt